Avant de commencer cet épisode, je vous signale qu'on a profité de l'occasion pour se faire une collab avec mon pote M. Giganto Raptor en parallèle à sa publication. Alors, c'est pas deux épisodes différents qui suivent, c'est deux approches différentes d'un même thème, donc l'ordre dans lequel vous regardez est pas important. Mais je vous invite évidemment à aller voir la vidéo dès que vous le voulez, le lien est dans la description et je vous le rappellerai à la fin. Là-dessus, on commence l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. Dans le dernier épisode, on avait parlé de la spéciation et des hybrides et on avait vu comment de la renaissance à Darwin, une lecture évolutionniste du vivant avait remplacé une lecture fixiste et créationniste qui avait été considérée comme évidente pendant plusieurs millénaires. Mais on avait aussi vu que dans tout ça, j'avais pas parlé de la notion de race. Pourtant, vous savez sans doute que tout au long du XXe siècle, on a supposé non seulement qu'il existait des races humaines, mais surtout une hiérarchie entre elles, thèse qui est à l'origine notamment des grands génocides du siècle dernier. Du coup, une question se pose, puisque cette notion de race est apparue juste après les théories de l'évolution, ou en tout cas que c'est à cette période qu'elle a été reformulée comme une notion scientifique. Est-ce qu'il existe un lien entre l'émergence d'une lecture évolutionniste du vivant et les théories racialistes ? Ou dans Servation Jean-Michel PMU, est-ce que c'est à cause de Darwin qu'on a eu Hitler ? On va voir que la réponse à la seconde question est non. Enfin oui, mais quand même non. Alors que la réponse à la première question est oui, mais en fait non quand même. Encore que oui, mais non. Bon, je suis pas sûr que ce soit très clair dit comme ça, donc le plus simple c'est de rentrer tout de suite dans les détails. Alors c'est parti, on en voit l'intro. Dans le dernier épisode, on avait donc parlé de l'émergence des théories de l'évolution, notamment à partir de Darwin qui avait su les théoriser conformément aux exigences scientifiques de son époque. Mais on avait vu que si l'idée que les espèces évoluent avait très rapidement fait consensus dans le milieu scientifique, et qu'on était passé très vite d'une vision fixiste à une vision évolutionniste, la théorie par laquelle Darwin expliquait ce phénomène, c'est à dire son explication des mécanismes à l'œuvre dans l'évolution des espèces, avait été fortement critiquée et avait pris bien plus de temps à s'imposer. Comme on l'a vu, dans les théories de l'évolution, la spéciation est un processus, alors que dans une vision fixiste, elle est un état de fait résultant d'un acte de création. Donc dans la vision fixiste, on constate que les espèces existent et on cherche à comprendre l'ordre de leur création. Dans la lecture évolutionniste, on observe qu'elles ont une histoire évolutive et on cherche à expliquer des lois naturelles qui ont conduit à l'émergence des espèces qui existent ou qui ont existé. Or dans la théorie darwinienne, ces lois sont conçues comme non finalistes. Les espèces naissent avec des variations aléatoires de traits. Certains sont avantageux dans un environnement donné, donc vont avantager l'individu, donc vont augmenter ses chances de survie jusqu'à la reproduction, donc se généraliser au sein de l'espèce au fil des générations, espèce qui est définie comme une population d'individus interféconds. Le problème, enfin non pas le problème, mais le truc qui a fait chier beaucoup de monde avec cette théorisation, c'est que l'évolution ne poursuit pas de but. Il y a un milieu dans lequel on survit ou pas, ce milieu exerce une pression sélective, il en résulte une évolution des espèces dont la seule condition est leur adaptabilité à l'environnement. A aucun moment vous avez l'idée d'une finalité qui est poursuivie, d'un sens moral inhérent à l'existence ou encore d'un projet à l'œuvre dans ce qu'on pourrait appeler l'existence de la vie sur Terre. Ce qui ne laissait pas vraiment de place à l'idée qu'il existerait une hiérarchie naturelle dans le vivant. Les espèces s'adaptent à un milieu, elles ne s'améliorent pas dans l'absolu. Si vous prenez un requin et que vous le foutrez sur une montagne, aussi évolué qu'il soit dans son milieu d'origine, je peux vous assurer qu'il ne va pas faire le malin bien longtemps. Donc le requin a beau être au sommet de la chaîne alimentaire dans son milieu, il n'est pas plus évolué qu'un lapin par exemple, il est juste adapté à son environnement. Et ça, curieusement, il y a un paquet de gens que ça n'arrangeait pas, mais alors pas du tout. Parce que ça impliquait de remettre profondément en question toute la manière dont on pense notre place dans le monde et notre rapport au reste du vivant. Mais du coup aussi une montagne de pratiques qui, jusque-là, étaient légitimées par cette idée d'une hiérarchie naturelle, aussi bien entre les espèces qu'entre les humains. C'est difficile par exemple de défendre des pratiques sociales qui relèvent de l'exploitation sans supposer la supériorité d'une catégorie d'humain sur une autre. Or à l'époque, et d'ailleurs encore beaucoup aujourd'hui, il y avait quand même un paquet de gens qui devaient leurs privilèges qu'à ce rapport de domination sociale. Donc ça les arrangeait pas spécialement qu'on questionne leur légitimité. Et c'est pour ça que malgré l'acceptation du phénomène de l'évolution, il y a une réticence immense à en accepter une théorisation non finaliste, donc un rejet massif des théories darwiniennes de l'évolution. Tout simplement parce que ça abolissait les justifications morales de tout un tas de pratiques dans lesquelles immensément de monde avait des intérêts directs ou indirects. Et bien souvent ceux qui avaient ces intérêts étaient les mêmes ou étaient proches de ceux qui avaient autorité dans le milieu scientifique, puisque globalement pour devenir un zoologue influent, c'était quand même mieux de naître dans une famille riche. Aujourd'hui on a tendance à croire que la théorie de l'évolution s'est imposée très vite et que l'opposition à laquelle elle fait encore face anecdotiquement est une sorte de rémanence de superstition religieuse. Mais c'est bien plus délicat que ça. Bien sûr que les motivations religieuses ont joué un rôle important et d'ailleurs aujourd'hui elles sont la principale source restante de rejet des théories darwiniennes. Mais parmi les contradicteurs de l'époque, il y avait aussi un grand nombre de philosophes et de scientifiques qui soit étaient carrément athées, soit n'avaient pas pour objectif premier de défendre une lecture religieuse du monde. C'était simplement qu'à l'époque, admettre une théorie non finaliste de l'évolution impliquait une remise en cause tellement profonde de nos pratiques qu'elle paraissait déraisonnable. Et donc même de nombreux scientifiques non religieux sont tombés dans une sorte de descendance cognitive qui les a poussés à développer des alternatives aux théories darwiniennes de l'évolution. On a donc vu naître toute une pelletée de théories finalistes, c'est à dire des thèses qui expliqueraient que cette évolution des espèces serait guidée par quelque chose de plus que de simples mécanismes liés à l'hérédité génétique et la sélection naturelle. En bref, on a cherché à justifier l'idée que cette évolution poursuivait une fin. Et conformément à un héritage religieux millénaire, que cette fin était forcément bonne, voire viserait la perfection. Une sorte de main invisible de l'évolution quoi. Or comme on l'a vu, Darwin avait passé 20 ans à accumuler des preuves et à formuler soigneusement sa théorie de l'évolution avant de la publier. On peut dire qu'il avait carrément fait le taf. Du coup c'était pas évident de formuler une théorie finaliste capable de concurrencer la théorie darwinienne de l'évolution sur les plans philosophiques et scientifiques. Et donc pour ne pas avoir l'air trop ridicule en comparaison, immensément d'auteurs ont consciemment ou non consacré énormément d'efforts à attaquer la légitimité de l'œuvre de Darwin, voire de la personne de Darwin lui-même, afin d'abaisser le seuil d'exigence et pouvoir proposer une théorie finaliste qui paraissait aussi raisonnable que leur homme de paille de l'évolution darwinienne. C'est entre autres pour ça qu'aujourd'hui encore, une quantité immense d'idées fausses de la théorie darwinienne de l'évolution circule. C'est tout simplement le seul moyen de pouvoir prétendre qu'une théorie alternative serait aussi crédible que celle-là. Dans un premier temps, ça a pu être fait honnêtement. On a vu au précédent épisode qu'il y a eu des critiques scientifiques légitimes à l'époque de l'œuvre de Darwin, principalement du fait que sa théorie d'hérédité était vraiment bancale. Seulement on avait aussi vu que ces failles avaient été rapidement résolues par les contributions entre autres de Mendel et Dobzhansky. Donc on pourrait supposer que de là il y a eu un consensus sur la théorie darwinienne de l'évolution, quelque part entre le début et le milieu du 20ème siècle. Et pourtant ça n'a pas du tout été le cas. J'avais expliqué qu'en France par exemple, il a fallu attendre au moins jusqu'en 1980 pour que les théories finalistes de l'évolution soient définitivement rejetées. Ce qui veut dire que la génération de nos parents encore, et peut-être même directement une bonne partie de ceux qui regardent cette vidéo, a été éduquée dans l'idée qu'il existerait quelque chose de plus à l'œuvre que du mécanisme dans le phénomène de l'évolution. Et quand je dis éduquée, je parle pas juste de l'environnement familial, c'était l'idée majoritaire jusqu'au sommet des milieux académiques. Encore aujourd'hui, cette influence est très palpable. Si vous regardez régulièrement des conférences qui portent sur l'évolution, c'est très probable que vous ayez déjà vu dans les questions du public un type s'offusquer qu'on berce Darwin de louanges, alors qu'en fait il aurait rien inventé, que celui qui a vraiment découvert l'évolution c'est la marque, voire qu'à cause de Darwin on aurait eu Hitler, etc etc. Ce genre de réaction c'est pas juste un type qui s'est dit qu'il allait râler parce qu'après tout il est français et c'est notre spécialité. Enfin, il y a un petit peu de chauvisme quand même parce qu'il se trouve que Darwin est anglais et la marque est français. Comme on le sait tous, quand il y a un désaccord entre un français et un anglais, c'est forcément le français qui a raison. Sauf si vous êtes anglais, là c'est l'anglais qui a raison. La raison derrière ces réactions, c'est surtout qu'en France il y a une sorte de tradition de pensée à l'origine de ce genre de critiques. Pour prendre un exemple, on peut citer André Pichot, qui est chercheur au CNRS en épistémologie et en histoire des sciences. Donc vous voyez qu'on parle pas de Jean-Michel PMU quand même. Pichot est un parfait exemple de chercheur parfaitement qualifié qui sert à vertu pourtant à nous expliquer, excusez par avance si je caricature, que Darwin n'a rien inventé mais que c'est quand même à cause de lui qu'il y a eu Hitler. Et il va nous citer des arguments comme le fait que Darwin ne parlait pas de l'évolution dans la première édition de son livre et que c'est bien la preuve qu'il a piqué l'idée et du coup, pouf Hitler. Bon ok, je troll plus que le j'argumente là mais franchement il le mérite un peu. Pour répondre sur cet argument quand même, on va rappeler que la langue évolue. Lorsque Darwin a publié la première édition de l'origine des espèces, le terme évolution était essentiellement employé en embryologie et il était synonyme de développement. Ce qui fait que parler de l'évolution des espèces renvoyait à l'époque à une conception finaliste du vivant, ce qui cherchait précisément à éviter. Seulement par la suite, ces thèses ont fait du chemin et le terme évolution était accepté comme synonyme de métamorphose donc n'impliquait plus l'idée d'une fin et c'est là qu'il a repris le terme pour décrire sa théorie. Donc ça sert à rien de chercher midi à 14 heures pour prouver que Darwin n'a pas inventé l'évolution. J'ai déjà dit dans l'épisode précédent que sa contribution c'était pas d'avoir inventé l'évolution mais de l'avoir théorisé selon les exigences scientifiques de son époque. Donc on a une lecture purement polémiste de l'oeuvre de Darwin qui vise avant tout à décrédibiliser. Et c'est d'ailleurs très clair quand on voit le titre d'un de ses ouvrages, La société pure, de Darwin à Hitler. Si là on n'a pas du bon gros point Godwin, franchement je vois pas. Et en plus c'est vraiment ironique parce que les raisons pour lesquelles on a attaqué Darwin c'est avant tout pour laisser la place à des théories finalistes de l'évolution. Or c'est précisément ces théories qui ont permis l'émergence du racialisme. Et justement comment on est passé de ces théories finalistes au racialisme exactement ? On va lâcher la grappe à Pichot deux minutes parce que, aussi vindicatif qu'il soit, en réalité les auteurs polémistes comme lui n'ont eu qu'une influence très limitée. En revanche ils ont fortement contribué en semant le doute sur Darwin à l'enracinement des théories finalistes de l'évolution proposées par d'autres auteurs plus subtils. Le meilleur exemple, pour la France du moins, c'est Henri Bergson, philosophe extrêmement influent du début du 20ème siècle, accessoirement prix Nobel de littérature, et auteur d'un ouvrage dont le titre en dit long sur son contenu, L'évolution créatrice. La thèse de Bergson, c'est que la théorie darwinienne de l'évolution selon laquelle des variations génétiques aléatoires et leur sélection naturelle seraient les moteurs de l'évolution, ne suffirait pas à expliquer entièrement le phénomène. En résumé, c'est plus ou moins l'argument classique de la macro-évolution. Je ne rentre pas dans un débunkage complet de cette idée-là, surtout que Giganto a déjà fait une vidéo sur le sujet, mais pour faire court, disons que parfois on distingue micro-évolution et macro-évolution pour situer l'échelle d'analyse. En gros, la micro-évolution, c'est le fait que des variations génétiques aléatoires peuvent se généraliser au sein d'une espèce, c'est ce qui a été démontré par l'expérience de Lensky. La macro-évolution, c'est le fait que sur des grandes durées, il y a un phénomène de spéciation dans lequel on observe par exemple la formation de nouveaux organes complexes. La rhétorique à l'œuvre ici, ça consiste à dire « Ok, la micro-évolution, ça existe, mais la macro-évolution, c'est pas sérieux, donc c'est pas possible ». Bah si, c'est possible, c'est exactement la même chose à des différentes échelles de temps. C'est un petit peu comme dire « Oui, un robinet qui fuit, ça existe, mais de là à penser que ça peut remplir une baignoire, c'est pas raisonnable ». Évidemment que si, que c'est raisonnable, c'est juste une question du temps que ça va prendre. Mais bref, pour Bergson, la théorie darwienne de l'évolution ne suffisait pas à expliquer dans son ensemble la complexité du vivant. Donc il fallait forcément supposer un truc en plus, qui guidait le processus vers une forme toujours plus complexe et qualitativement plus aboutie. Ce truc, c'est ce qu'il a appelé « l'élan vital », qui est une sorte d'énergie au sens New Age qui poussait le vivant à évoluer vers une conscience et une complexité toujours croissante. Donc si vous vous demandiez pourquoi, malgré le fait que la France soit l'un des pays les plus athées du monde, on y trouve une aussi forte prévalence de croyances de type déiste, spiritualiste ou New Age, et bah maintenant vous savez, c'est à cause entre autres de Bergson et des théories finalistes de l'évolution, parce que vous allez voir que c'est quand même parti assez loin comme délire. Parce qu'effectivement, cette thèse va influencer énormément de monde, y compris dans le champ scientifique et philosophique. Pourquoi ? Parce que Bergson est français et donc il a raison. Bon ok, il y avait plein d'autres raisons plus pragmatiques à l'oeuvre, mais en résumé c'est pas mal ça l'idée quand même. Parmi ce monde, il s'est trouvé un certain Pierre-Paul Grasset. Et Grasset, bah c'est rien de moins que le zoologue le plus important de son époque, qui s'est retrouvé occupé quasiment toutes les responsabilités académiques imaginables en rapport avec la biologie et la zoologie. Concrètement, c'est lui qui a fait le jour et la nuit en France en matière de zoologie tout au long du 20ème siècle. Bon, soyons clairs, sa réputation était vraiment pas usurpée, on lui doit un paquet d'avancées sur plein de domaines. Mais l'un dans l'autre, il se trouvait être profondément bergsonien, et ça c'est probablement pas le meilleur souvenir qu'on gardera de lui parce que du coup, il a bloqué l'implantation des théories darwiniennes en France jusqu'à la fin de sa carrière en 1980. A cause de ça, l'idée qu'il existerait une sorte de pouvoir magique de l'évolution s'est profondément implantée dans la culture française, jusqu'aux plus hautes sphères intellectuelles, et c'est une influence encore palpable aujourd'hui. Ce qui fait qu'entre 1859, date de l'apparition de l'origine des espèces, et environ 1980, soit pendant plus de 120 ans, on est en France comme un peu partout ailleurs, dans une sorte de transition entre une conception créationniste et une conception darwinienne du vivant, dans laquelle on a accepté le phénomène de l'évolution, mais on l'explique par des théories finalistes, comme quoi cette évolution poursuivrait un but, et que ce but serait une forme parfaite du vivant, indépendamment qu'elle réponde ou non d'un plan divin. En philosophie, on parle d'une épistémée pour désigner l'ensemble des connaissances et des croyances d'une époque qui façonnent nos pratiques et notre rapport au monde. Et l'épistémée de cette époque, c'est donc cette idée que le vivant, mais aussi la société, évolue, mais également que cette évolution suit une direction, et l'irait du moins bien vers le mieux, voire vers le parfait. Idées qu'on retrouve notamment dans les thèses marxistes, selon lesquelles il y aurait une direction de l'histoire dont l'aboutissement serait le communisme, forme finale et systémiquement parfaite de l'évolution sociale. C'est à cette époque que va s'implanter dans les esprits la notion de progrès, selon laquelle l'histoire sociale, voire l'histoire tout court, se dirigerait d'un point de départ vers un point d'arrivée. On parle d'une époque qui a connu des réussites fulgurantes, mais aussi des désastres violents parce qu'elle était marquée par un certain scientisme. Depuis la Renaissance, on a vu que l'entreprise de la connaissance s'était progressivement émancipée de la religion, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça lui a bien réussi. On assistait à des améliorations radicales de la qualité de vie moyenne grâce à une bien meilleure méthodologie de recherche qui a convaincu très vite que la science était un outil au potentiel immense. Seulement cette réussite a aussi engendré une certaine euphorie dans laquelle tout le monde en était arrivé à se convaincre que la science pouvait avoir réponse à tout. Non seulement concernant la connaissance du réel, mais aussi dans les champs politiques et moraux. Puisqu'on supposait une finalité à l'histoire, alors améliorer les connaissances plus vite, c'était progresser plus vite vers sa fin. Et comme cette fin était la perfection, alors tout progrès scientifique était promu comme un progrès d'ordre également social et moral. Tout ce qui allait dans le sens du progrès et de la modernité était donc forcément une bonne chose vu que ça nous rapprochait de la perfection. Bon, je ne m'étends pas trop là-dessus, parce que sinon je vais digresser pendant trois heures. Mais pour vous spoiler la fin, cette euphorie a freiné assez brutalement à partir de la seconde guerre mondiale, notamment après qu'on se soit rendu compte que la science permettait aussi de fabriquer des bombes atomiques, mais par contre elle nous était pas des masses pour savoir quoi faire avec. C'est d'ailleurs pour ça que j'incite autant dans mes vidéos sur la distinction entre connaissance et opinion, et sur le fait que la science doit se limiter à un rôle purement descriptif. Parce que cette idée de progrès a aussi des implications très graves, notamment la colonisation qui était explicitement basée sur l'idée qu'il existait des cultures plus civilisées que d'autres. On retrouve l'idée d'une hiérarchisation du vivant, basée cette fois sur un finalisme historique. On jugeait que certaines civilisations progressaient plus vite que d'autres vers la perfection, donc seraient plus parfaites que d'autres à un même moment dans le temps. En l'occurrence, on supposait que nous-mêmes, les occidentaux, étaient plus avancés que d'autres peuples dits primitifs, et que c'était donc notre devoir de leur apporter la civilisation pour leur propre bien. Bon après, il s'est trouvé qu'ils n'étaient pas forcément coopératifs, surtout qu'on s'est pas gêné pour s'assurer que leurs ressources soient mises au service des fins les plus nobles, c'est-à-dire les nôtres. Du coup, oui, il a peut-être fallu les oppresser un petit peu pour les civiliser, mais c'était pour leur bien, c'est ça que vous ne comprenez pas. Et là où cette épistémée est vraiment partie dans le décor, c'est précisément sur la question de la génétique. Puisque le sens des histoires est d'aller du moins bien vers le mieux, et puisqu'on part du principe que certaines civilisations y vont plus vite que d'autres, et bien cette même conception des choses transposée à l'évolution du vivant, ça vous donne l'idée qu'il existerait des espèces plus évoluées et des espèces moins évoluées, relativement à un finalisme qui serait la perfection génétique. Alors je vais couper court tout de suite à toute discussion là-dessus, c'est complètement faux. Encore une fois, l'évolution c'est l'adaptation des espèces à un milieu écologique. C'est pas une course vers la perfection dans laquelle les humains sont les plus avancés et les autres espèces à la bourre. Bon sauf les libertariens, eux ils sont vraiment à la bourre, mais ça compte pas ça. Toutes les espèces qui sont contemporaines les unes des autres proviennent du même ancêtre commun et ont le même âge évolutif. On peut dire qu'une espèce est plus évoluée que son ancêtre, au sens où il y a eu plus de mutations accumulées entre cet ancêtre et elle. Mais dire qu'une espèce est plus ou moins évoluée qu'une autre espèce qui lui est contemporaine, ça a aucun sens. Si elle est pas adaptée, elle s'éteint, si elle existe encore, c'est qu'elle est suffisamment adaptée, point. Il n'y a pas à hiérarchiser ce qui est plus ou moins évolué. Les espèces moins évoluées, soit elles se sont éteintes, soit elles ont évolué. Or dans la conception de l'époque, on supposait au contraire que l'évolution était une course à la perfection et évidemment que l'humain était largement en pole position. On supposait donc d'une part qu'il existait des espèces ou des individus plus évolués ou plus avancés que d'autres, mais même qu'il était possible de s'égarer du chemin de la perfection et d'évoluer dans la mauvaise direction, donc à contresens de la perfection. En passant, j'entends encore régulièrement dans des séries par exemple l'idée d'une humanité qui pourrait désévoluer dans un scénario apocalyptique. Ça veut absolument rien dire. Parler de désévolution, c'est absurde, c'est un peu comme croire que si vous faites demi-tour en voiture, votre compteur de kilomètres va baisser. Non, ça marche pas comme ça, il va continuer d'augmenter, peu importe la direction dans laquelle vous roulez. Donc les gens qui font des séries genre Monsieur Netflix et compagnie là, arrêtez de dire des conneries comme ça. Ça existe pas et vous diffusez des thèses finalistes de l'évolution qui sont dangereuses. Laissez-les crever qu'on s'en débarrasse une fois pour toutes. Cette idée d'une évolution qui irait à contresens de sa finalité, c'est ce qui a donné naissance au concept de dégénérescence, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait des bons patrimoines génétiques et des patrimoines génétiques corrompus. Et on a supposé qu'il était de la responsabilité politique des sociétés de s'assurer que les gènes corrompus ne se propagent pas et que les gènes sains se généralisent. C'est de là qu'est né le concept de d'eugénisme, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait assister l'évolution, toujours dans l'idée de la faire progresser plus rapidement vers un but de perfection, en imposant une sélection artificielle entre humains basée sur la possession supposée d'un patrimoine génétique dit pur ou au contraire dégénéré. Là aussi, il faut bien comprendre que le mouvement eugéniste, c'était avant tout un mouvement scientifique. Enfin, justement non, en fait ça revenait à faire de la pseudo-science. Mais justement ça, on ne le savait pas à l'époque, on considérait que c'était conforme à une bonne compréhension des sciences. Et ce n'était pas seulement avec des arguments bidons, parce que concrètement ça marche. Si vous avez par exemple une maladie héréditaire, en stérilisant degré ou de force tous les détenteurs d'un patrimoine génétique porteur de cette maladie, à terme vous allez effectivement éradiquer la maladie. C'est d'ailleurs un parfait exemple de pourquoi il faut distinguer la science et la morale. C'est pas parce que scientifiquement c'est fondé que moralement c'est justifié. On peut parfaitement préférer encourir le risque que cette maladie existe plutôt qu'accepter qu'on stérilise des gens de force au prétexte d'un mauvais patrimoine génétique. Seulement comme je l'ai dit, à l'époque on était dans une période d'euphorie scientiste, et on supposait que la science avait les bonnes réponses à tout. Y compris quand il s'agissait de décisions politiques. Ce qui fait que non seulement le génisme n'était pas marginalisé, mais pire encore il était logé d'un consensus scientifique. Et encore pire encore, ça a été mis en oeuvre dans plusieurs pays dès le début du 20ème siècle, dont le Japon et les États-Unis, puis la Suède et l'Allemagne nazie. Avec une stérilisation forcée en premier lieu pour les handicapés mentaux, mais aussi les homosexuels, les criminels, les toxicomanes, les prostituées, évidemment les minorités ethniques sur lesquelles on va revenir, et même les classes sociales pauvres. Donc en gros, en plus des handicapés, ça s'appliquait plus ou moins à tout ce qu'on pourrait appeler le prolétariat, dont on supposait que leur position sociale était imputable à un patrimoine génétique corrompu. Mais c'est pas fini, parce que encore, encore pire encore, ça a été appliqué jusqu'à la fin du 20ème siècle dans plusieurs pays. Avec pour exemple le plus récent, le Pérou sous Alberto Fujimori, de 1995 à 2000, où 331 600 femmes et 25 590 hommes ont été stérilisés degrés ou de force, essentiellement des populations indigènes largement touchées par la pauvreté. Bon, rassurez-vous, c'était réalisé avec du fun, il y avait même des festivals de ligatures des trompes et tout, donc j'imagine que vous ressortiez du bloc avec un ballon « j'ai été mutilé en vue d'une politique eugéniste d'épuration », ça devait être assez sympa finalement. Mais bon, vous voyez que quand je vous dis que le rejet des théories darwiniennes de l'évolution, non seulement ça a eu des conséquences très graves, mais en plus ça a duré jusqu'à extrêmement tard, je me fous pas de votre gueule. J'ai même assez peur qu'il existe des exemples contemporains dont on ignore encore l'existence. Et à partir de là, vous voyez assez clairement le lien avec les théories racialistes, puisque certaines ethnies étaient marginalisées, dans une perspective finaliste de l'évolution qui était en vigueur, on supposait que leur situation sociale était imputable à un patrimoine génétique vicié, voire dégénéré. Ce qui était cohérent au final, si on suppose qu'il existe des patrimoines génétiques purs et impurs, eh ben ça part expliquer qu'il existe des gens qui réussissent, et des gens qui restent perpétuellement dans la misère ou la criminalité. De là, ça prend pas longtemps de conclure que si on élimine ces patrimoines corrompus, on obtiendra une société intégralement constituée de gens qui réussissent. Cela dit, ça explique pas forcément la notion de race elle-même. On aurait pu soutenir exactement la même chose au travers du concept de population génétique, sans passer par l'idée d'une lignée de reproduction, qui est inhérente au concept de race. Alors d'où ça vient cette idée qu'il existerait des races humaines. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, à cette période, la génétique était une discipline encore naissante et bien mal comprise. On ne disposait pas comme aujourd'hui de séquençage ADN et de philo-génétique qui permettent de connaître la véritable parenté génétique entre les individus ou les espèces. A l'époque, on distinguait ou assimilait le vivant sur la base de l'anatomie comparée. Donc en résumé, tout ce qui se ressemble va dans une catégorie commune, tout ce qui se distingue va dans des catégories à part, le tout inter-organisé à différentes échelles. Evidemment, c'est loin d'être aussi fiable que la génétique, mais je développe pas plus ce point ici parce que je le fais déjà dans la collab avec Giganto. C'est sur cette base qu'on est parti du principe suivant. Il existe des différences anatomiques entre humains, par exemple la couleur de peau, donc il existe des catégories naturelles distinctes au sein de l'espèce humaine. Conformément à la définition d'une espèce qu'on avait vue et qui elle n'a pas changé depuis, on considérait que ces catégories étaient des lignées et comme elles sont interfécondes, elles appartiennent à une même espèce. Alors là vous allez peut-être me dire que du coup on aurait dû appeler ça des sous-espèces et non pas des races. C'est vrai et pour être honnête je suis pas absolument certain de pourquoi ça n'a pas été le cas, mais je vais vous proposer une hypothèse pour l'expliquer. En passant, si quelqu'un est expert sur le sujet, qu'il n'hésite pas à réagir en commentaire pour corriger ou préciser ce que je dis. La distinction entre sous-espèce et race, aujourd'hui elle se fonde sur la distinction entre sélection naturelle et sélection artificielle, c'est-à-dire qu'une variation génétique issue d'un processus de spéciation entamée, comme le tigre de Sumatra, on appelle ça une sous-espèce. Mais une variété de vaches obtenues par des éleveurs qui cherchaient à produire plus de lait, on appelle ça une race. Ça on va en reparler. Sauf que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'état sauvage, le concept de nature est traditionnellement formulé par opposition à celui d'humanité. C'est-à-dire qu'on appelle naturel ce qui n'a pas été altéré par l'action de l'homme. J'ai déjà expliqué que c'est consécutif d'un héritage philosophique selon lequel il y aurait une frontière ontologique entre l'humain et tout le reste. Comme si l'humanité existait totalement à part de la nature. De là je pense que la logique de l'époque a été de se dire que les races en question étaient issues non pas de lois naturelles de l'évolution du vivant, mais de lois internes aux sociétés humaines. Et donc même sans supposer de sélection artificielle à leur origine, il fallait parler de race et non pas de sous-espèce pour les populations humaines. Encore une fois c'est juste une hypothèse, mais il me semble qu'elle tient la route donc j'en reviens au racialisme. Comme je le disais, on constate qu'il existe des différences anatomiques entre humains. Comme à l'époque on catégorise le vivant sur la base de l'anatomie comparée, on en déduit qu'elles sont des lignées. Comme elles sont issues d'un environnement altéré par l'humain, on appelle ça des races. Comme on est dans une acceptation finaliste de l'évolution, on suppose qu'il y a des patrimoines génétiques plus évolués ou plus purs que d'autres. Et comme on observe que certaines races occupent presque systématiquement des positions sociales marginalisées, on en théorise l'existence d'une hiérarchie précise entre les races. Voilà comment d'une acceptation finaliste de l'évolution du vivant, on en arrive aux théories racialistes et racistes. Et voilà en quoi, comme j'expliquais en début de vidéo, il y a bien un lien entre le rejet des théories darwiniennes au profit des théories finalistes et la volonté de maintenir une hiérarchie du vivant, y compris dans l'espace humain, pour justifier un ordre social existant, ou plus particulièrement pour protéger les privilèges d'une ethnie en position de domination sociale. Parce que oui, il faut pas perdre de vue que c'est pas le racialisme qui a inventé les discriminations ethniques, elles existaient déjà bien avant. Tout au long de l'histoire on retrouve des rangs sociaux qui vont de l'esclave aux citoyens ou à la noblesse avec tout un dégradé de position intermédiaire. Et le fait que les ethnies minoritaires occupaient les rangs les plus bas, c'est absolument pas une révélation. Ces distinctions étaient déjà justifiées par des arguments naturalistes, c'était simplement dans une acceptation fixiste du vivant. On allait par exemple dire que l'ordre social reflétait l'ordre des cieux au lieu de dire qu'elle reflétait un ordre de pureté raciale. Lors du passage du fixisme à l'évolutionnisme, on s'est simplement retrouvé face à une alternative radicale. Soit remettre en cause l'intégralité de millénaires de pratiques et de modèles sociaux profondément fondés sur l'idée d'une hiérarchie du vivant. Soit déployer des trésors d'artifices rhétoriques pour substituer à la théorie darwinienne de l'évolution des théories finalistes qui permettaient de défendre la légitimité morale des dominations sociales en vigueur. Vous l'avez compris, on a fait le second choix et à bien y réfléchir, ça a en fait rien d'étonnant. Au final, Hitler n'a absolument pas inventé le racisme ou le racialisme. Il n'a fait que d'une part l'appliquer à la lettre et d'autre part en pousser la logique jusqu'au bout, notamment en appliquant un eugénisme radical au travers non pas d'une simple stérilisation des populations visées, encore qui c'est pas privé pour ça non plus, mais carrément au travers d'une éradication directe donc génocidaire. On le retient comme une figure universelle du racialisme parce que clairement c'est celui qui est allé le plus loin dans cette logique et l'a poussé jusqu'à l'absurde. Mais il était ni le premier à l'appliquer ni le premier à aller trop loin dans ce sens. Et ça c'est très important de le comprendre parce que sans ça on imagine que la période du nazisme c'était une sorte de vague de folie durant laquelle tout le monde était comme hypnotisé et se serait mis à suivre aveuglément un malade qui prenait l'éradication raciale. Mais c'est faux ! Déjà je rappelle que les camps d'extermination on les a découverts qu'à la libération. Jusque là on savait bien sûr qu'Hitler était eugéniste et on suspectait fortement des mises à mort racistes mais on n'imaginait pas l'ampleur avec laquelle il avait mis en oeuvre ce projet. Mais surtout il faut bien comprendre que si Hitler a convaincu les foules c'est parce qu'il avait la légitimité de la science dans son camp. L'eugénisme faisait consensus à l'époque. Hitler était certes un mystique notoire et c'est sans doute le dernier type que j'irai qualifié de rationnel mais il était convaincu qu'au sujet du racisme et de l'eugénisme son propos était scientifiquement tout ce qu'il a de plus fondé. Et à son époque on doit bien reconnaître que c'était effectivement le cas. Ce qui est vraiment terrifiant c'est pas que tout le monde serait devenu fou à l'époque. C'est justement qu'à l'époque cette idéologie passait sans difficulté pour une logique parfaitement rationnelle et qu'elle était soutenue par des consensus scientifiques. Alors bon je vois venir gros comme une maison qu'on va encore me reprocher de faire du relativisme voire carrément de l'anti-science et que je serais en train de dire en gros que la science est dangereux, que c'est à cause de la science qu'on a Hitler ou encore qu'une opinion politique pourrait être valide contre des faits scientifiques parce que la science elle est nazie. Alors je vais quand même rappeler une chose importante. A l'époque la méthode scientifique était encore très bancale. Essentiellement parce que le scepticisme méthodologique, qui aujourd'hui est fondamental à sa méthodologie, n'a été formulé que bien plus tard, précisément en 1963 par Karl Popper dans Conjectures et Réfutations. Ce qui fait que l'émergence des thèses racialistes a été avant tout permise par une mauvaise méthodologie scientifique. Donc quand je parle de la science de l'époque il faut bien garder à l'esprit que ça n'a rien à voir avec la science moderne. A l'époque on considérait que la théorie scientifique la plus rationnelle c'était celle qui expliquait le plus de choses. C'est ce qui a permis l'émergence aussi bien des théories psychanalytiques que des théories racialistes, entre bien d'autres choses. Puisque les théories racialistes paraissent expliquer aussi bien les différences anatomiques que les différences sociales entre humains, on était convaincu qu'elles étaient valides, d'où le consensus de l'époque. Aujourd'hui on n'accepte pas une théorie si elle n'est pas réfutable, c'est-à-dire qu'il doit exister des moyens de prouver qu'elle est fausse, mais que l'expérience échoue à le démontrer. Or le racialisme n'a jamais atteint ce seuil d'exigence. Quoi qu'on observe, on pourra toujours trouver une excuse pour dire que c'est conforme à la théorie, donc elle n'est pas réfutable et sur la base du scepticisme méthodologique, elle doit être considérée fausse jusqu'à preuve du contraire. Ajoutez à ça que les théories racistes, qui consistent à théoriser quelles races sont supérieures et quelles races sont inférieures, étaient fondées principalement sur l'observation de la place qu'occupaient les ethnies dans une société donnée. Or d'une société à l'autre, les mêmes ethnies n'occupent pas les mêmes places, et donc sur la base d'une même méthode, on arrivait à des théories racistes totalement contradictoires entre elles. Et en soi c'est amplement suffisant pour réfuter leur validité. Alors une fois pour toutes, non, il n'existe pas de race humaine. C'est une théorie qui a été admise scientifiquement à une époque, uniquement parce que c'était encore permis par une méthodologie qui n'était pas assez au point. Mais aujourd'hui, elle n'a plus aucune validité scientifique. Et même elle est contredite par des montagnes de connaissances sociologiques qui démontrent que la condition sociale des individus résulte en premier lieu de causalité systémique. Si c'est souvent les mêmes ethnies qui occupent les places les plus basses dans la société, c'est en premier lieu à cause d'un fonctionnement social hérité qui est loin d'être parfait, pas à cause d'une qualité naturelle des individus liés à leur patrimoine génétique. Mais vous allez me dire, pourtant on parle quand même de race pour les chiens, les chats, les vaches, les moutons, les chèvres, etc. Donc il y a bien un truc qui existe qu'on appelle des races. Bah oui et non, vous avez sans doute remarqué que le point commun à ces exemples, c'est qu'ils sont tous des animaux domestiques et non pas sauvages. C'est parce que comme je l'ai dit, la notion de race n'est reconnue que dans le cadre des pratiques humaines. Mais même dans les vaches, cette notion ne renvoie en fait à rien de réel. C'est une pure convention qui est pratique pour légiférer sur l'élevage des différentes espèces. D'ailleurs c'est tout sauf une généralité. En France on parle de race pour les chiens, mais en Angleterre on parle de brides, dont la traduction la plus proche pourrait être lignée, compris comme spécifiquement issu de la sélection artificielle. C'est juste le mot race qui est resté à défaut d'un autre, mais il suffirait qu'une réforme impose d'appeler ça des lignées par exemple et ça serait vite réglé. Ce qu'on appelle une race, c'est une pure fiction juridique, ça décrit pas un truc qui existe vraiment. C'est décrété par des institutions auxquelles on reconnaît une autorité pour dire ce qui est une race d'élevage et ce qui l'est pas. Par exemple pour les chiens c'est le LOF L.O.F. pour Livre des origines françaises, et pour les chats c'est le LOF L.O.O.F. pour Livre officiel des origines féline, qui ont autorité pour dire quelle race existe et quelles en sont les caractéristiques. Pour ce qu'on appelle communément le bétail, c'est le ministère de l'agriculture qui en fixe la liste par arrêté ministériel. Donc la notion de race est purement performative. On reconnaît qu'une lignée d'élevage est une race, ça la fait exister juridiquement, et ça organise toute une activité d'élevage autour de cette existence reconnue. Et en passant, même dans l'élevage, cette notion est parfois dangereusement étroite avec les thèses eugénistes par l'idée d'atteindre une perfection génétique. Non pas relativement à un finalisme de l'évolution, puisque là on parle de sélection artificielle, mais relativement à des critères parfois purement esthétiques. Personnellement j'ai rien contre le fait qu'on préfère une race de chien à une autre. Par contre j'ai beaucoup de mal avec les concours qui vont exacerber cette quête eugéniste, et pousser les éleveurs à produire des chiens de race toujours plus conformes à des critères qui sont purement arbitraires. Plus un chien racé sera conforme aux critères des concours, plus il se vendra cher. Parce que les gens qui veulent gagner ces concours n'hésiteront pas à débourser beaucoup pour avoir les meilleurs spécimens, et parfois ça va jusqu'à se foutre complètement de la santé des animaux. Par exemple ici vous avez l'évolution du crâne du boule terrier au fil du temps. Comme le museau tombant a été retenu comme critère de ce qui fait un bon boule terrier, il a été sur-sélectionné par les éleveurs comme critère de reproduction. Or le gène qui est à l'origine de ce trait est cumulatif et vous voyez que de génération en génération le trait s'accumule. Si bien qu'on sait déjà qu'à terme il va y avoir des morts à la naissance parce que les petits seront incapables de respirer, comme c'est déjà le cas pour les chats perçants. Et pourtant on continue de les élever et ça je trouve que c'est vraiment de la merde. Là où la notion de sous-espèce désigne des variations naturelles d'une espèce à un certain moment du processus de spéciation, la notion de race elle ne décrit pas quelque chose qui existe naturellement. Elle prescrit quelle variété d'élevage sont juridiquement reconnue. La différence est de taille, parce que déjà ça fait que si on arrête de reconnaître des races, elles arrêtent d'exister. Alors que si on arrête de parler de sous-espèce, la spéciation continue de se produire exactement pareil dans la nature. Mais surtout parce que la différence entre une notion descriptive et une notion prescriptive, c'est la différence entre une notion scientifique et une notion non scientifique. La science est purement descriptive, elle décrit ce qui existe, mais elle ne prescrit pas ce qu'on doit faire. Ça, ça relève d'autres domaines. La politique, la morale, le droit, la philosophie, la technique. La liste complète serait trop longue pour tout citer. Mais puisque la notion de race relève du droit, elle n'est pas scientifique. Et le fait qu'on reconnaisse juridiquement des races chez les chiens ou les vaches n'est en aucun cas une preuve qu'il existe des races tout court. C'est rien d'autre qu'une convention qui permet de mieux organiser nos pratiques d'élevage. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? Au moins trois choses je pense. Premièrement, les races ça n'existe pas. On parle de races dans l'élevage, mais c'est une fiction juridique qui est pratique dans l'élevage, donc relativement à une sélection artificielle. Or, à l'exception possible de quelques abrutis arriérés, on ne pratique plus la sélection artificielle parmi les humains, comme on a pu le faire dans le cadre des théories eugénistes. Dès lors, la notion de race humaine n'a ni d'existence réelle ni d'existence juridique. Donc il n'existe pas de race humaine, c'est tout. Deuxièmement, et quoi qu'en disent certains comme André Pichot, non, le racialisme et le racisme ne sont pas imputables aux théories darwiniennes de l'évolution. Les théories darwiniennes étaient non finalistes. Or, on a vu le plus clairement du monde que c'est les théories finalistes de l'évolution qui ont permis l'émergence des théories racialistes, eugénistes et racistes. Il y a bien un lien entre le passage du fixisme à l'évolutionnisme et les théories racialistes. Mais d'une part, ce n'est pas imputable à Darwin, au contraire c'est imputable au rejet des thèses darwiniennes et l'acceptation des théories non darwiniennes. Et d'autre part, le racialisme n'est que la reformulation d'une justification des rapports de domination sociale qui existait déjà bien avant. Ce n'est pas le racialisme qui a inventé l'oppression ethnique. C'est juste sérieusement parti en couille à ce moment-là, principalement avec l'arrivée au pouvoir du nazisme. Mais surtout troisièmement, il faut regarder en face et avec lucidité le fait que le nazisme n'est pas arrivé à cause d'un égarement complet de la raison. Au contraire, il arrivait au pouvoir parce que les thèses racistes et eugénistes faisaient consensus à l'époque. Et donc Hitler bénéficiait pour convaincre de son discours de la plus haute forme de légitimité rationnelle, la légitimité scientifique. Bien sûr, on parle de la science de l'époque, et comme j'ai dit, la science d'aujourd'hui ne permettrait jamais de répéter de telles erreurs. C'est d'ailleurs tout l'avantage de la science sur les dogmes d'être capable d'apprendre de ces erreurs et de se corriger. Cependant, malgré le fait que la science soit bien la seule et la meilleure méthode qui permet de connaître efficacement le réel, et qu'il est indispensable de s'informer sur l'état des connaissances scientifiques avant de faire un choix sur tout sujet, il faut aussi impérativement garder à l'esprit que la science est purement descriptive et non pas prescriptive. La science permet de savoir du mieux qu'on le peut ce qui existe, et comment le réel fonctionne. Mais elle n'a pas pour rôle de nous dire ce qu'on doit faire comme choix de société à partir de cette connaissance. Ça, c'est une question politique. Donc si on considère qu'une proposition est immorale, sous réserve bien sûr qu'on soit capable d'argumenter rationnellement pourquoi c'est le cas, c'est toujours valide de la rejeter, même si absolument toute la science est d'accord sur le fait qu'elle aurait les conséquences qu'on lui prête. Je reprends l'exemple des maladies héréditaires. Scientifiquement parlant, il n'y a aucun doute qu'en empêchant de se reproduire les porteurs du gène responsable, on éradiquerait la maladie. Et pourtant, moralement parlant, il est parfaitement raisonnable de refuser qu'on stérilise les gens de force. Une bonne connaissance scientifique, ça permet de savoir rationnellement ce qu'on peut faire. Mais pour décider rationnellement de ce qu'on veut faire, c'est une bonne philosophie morale qu'il faut. C'est deux champs de réflexion qui doivent impérativement être distingués, sinon ça peut se payer très cher en bilan humain. Alors après, qu'est-ce que c'est une bonne philosophie morale ? Bah là-dessus, je vais devoir vous placer une grimaud en mode « ce sera dans mon prochain livre » parce que c'est mon projet-thèse, et vous imaginez bien que je ne vais pas le résumer dans les quelques minutes de vidéos qui restent. Et pour ça, il faudra patienter jusqu'au troisième chapitre de cette série, parce que pour le moment, il faut encore qu'on parle de la domestication, et ce sera justement le sujet du prochain épisode. Cet épisode est donc terminé, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des trucs. Comme toujours, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater la suite. Si vous aimez ce que je fais, c'est cool, mais perso je préfère l'argent, alors allez sur mon Tipeee et faites chauffer vos cartes bleues. Ouais parce que ça va bien deux minutes de me prendre pour un hippie là, mais les refrages, ça ne tombe pas du ciel non plus. Bon, blague à part, une petite annonce quand même. Là, j'arrive en fin de master, j'ai prévu de redoubler volontairement mon année pour différentes raisons, donc il me reste environ un an et demi en tant que boursier. Par contre, après ça, je passe en doctorat, et il se trouve qu'en doctorat, il se passe un truc génial. D'une part, je n'aurais pas le droit de toucher une bourse parce que... Bon, j'ai aucune putain d'idée de pourquoi, mais en France, on considère que les doctorants, ils ont forcément de l'argent qui tombe du ciel, figurez-vous. Donc pas de bourse pour les doctorants, mais en plus de ça, j'aurai quand même le statut d'étudiant, donc j'aurai pas droit au RSA non plus. Ce qui veut dire qu'à partir de juin 2019 et pendant mes trois ans de doctorat, j'aurai aucun autre revenu que celui que vous verrez sur Tipeee. Je rappelle que ma chaîne n'est pas monétisée, je fais aucun placement de produit, ni aucune promotion rémunérée parce que je considère que mon boulot, c'est pas de vendre du temps de savoie disponible à putain Coca-Cola, et que j'ai aucun autre revenu à côté, à l'exception actuellement de ma bourse étude qui fait en moyenne 375 euros par mois sur l'année. Ça veut dire qu'à partir de juin 2019, le montant que vous allez voir sur ma page Tipeee, ça va être la totalité de mon revenu mensuel, et en plus faut en déduire la commission de Tipeee. Concrètement, si je veux m'assurer de pouvoir poursuivre un doctorat, il faut que je puisse vivre uniquement via mon revenu Tipeee sur ces trois ans. Et pour que ça soit viable, il faut que d'ici là, je soit arrivé à un minimum de 600 euros stable. En dessous de ça, je peux juste pas vivre au quotidien. Alors bon, c'est pas un appel désespéré bien sûr, il reste un an et demi pour voir venir, on est déjà à la moitié de cet objectif, donc je suis assez optimiste. Et puis je vous rassure, j'ai d'autres plans parce que je suis pas complètement fou non plus, donc vivre de mon Tipeee, ce sera nécessaire que dans l'hypothèse où toutes les autres pistes ont merdé. Seulement tant que j'ai pas atteint ce seuil, je peux pas vraiment être serein en ayant la certitude que quoi qu'il arrive, je pourrais poursuivre un doctorat, parce qu'il peut toujours se passer des trucs qui bouleverseraient mes plans, et ça franchement, bah c'est pas super agréable comme situation. Donc si vous voulez m'aider à aller au bout de mes projets, vraiment c'est important de faire un geste sur Tipeee. D'ailleurs merci encore à tous les tipeurs actuels, parce que grâce à vous, depuis quelques mois, j'arrive à vivre un minimum dignement de ce que je fais, et franchement je pourrais jamais assez vous remercier pour ça. Et puis en plus, c'est prouvé scientifiquement que les tipeurs sont racialement plus purs que les autres, alors si t'es un tipeur, t'inquiète, on reconnaît les vrais. Là-dessus, n'oubliez pas d'aller voir ma collab avec Giganto si c'est pas déjà fait, je vous avais dit que je vous le rappellerai. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la domestication parce que j'ai la voix complètement pétée. En attendant, prenez soin de vous, et surtout, restez sauvage. Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci.